Que va-t-il se passer maintenant si plutôt que de n'exprimer que de la colère ou de la joie, le négociateur alterne entre ces deux émotions ? En particulier, qu'est-ce qui permettra d'accroître le plus facilement les comportements de concession de l'interlocuteur ? Une étude récente s'est justement intéressée à cette question. Alan Filippovich et ses collaborateurs ont contrasté les effets de l'alternance émotionnelle sur deux variables. D'un côté, la faculté à produire des concessions chez l'interlocuteur, et d'un autre côté, l'image du négociateur qui est renvoyée à l'interlocuteur. Les résultats de cette étude montrent qu'en ce qui concerne la colère, les participants ont tendance à faire plus de concessions et à apprécier davantage leur interlocuteur, lorsque celui-ci passe d'un état de joie à un état de colère, beaucoup plus que lorsque celui-ci s'exprime avec de la colère tout au long de la discussion. Ceci signifie que devenir en colère est non seulement plus bénéfique en termes économiques, mais aussi que c'est plus acceptable socialement, puisque cela ne met pas à mal l'image que l'interlocuteur se forme de nous. Les effets sur la joie sont moins impressionnants. Que l'on soit face à un négociateur joyeux, sur toute la longueur, ou que l'on soit face à un négociateur en colère qui devient ensuite joyeux, le taux de concession chez l'interlocuteur n'est pas directement affecté. Par contre, ce qui change, c'est l'image qui est renvoyée. Les gens se forment en effet une impression plus positive d'un négociateur qui se montre positif et joyeux pendant toute la discussion que d'un négociateur qui entame les discussions avec une expression de colère pour ensuite transformer cette colère en joie. D'autres études ont également montré que les personnes qui se montrent imprévisibles dans leur réaction émotionnelle tentent à obtenir davantage de concessions de leur interlocuteur que les personnes qui sont prévisibles. En effet, l'imprévisibilité diminue le sentiment de contrôle de l'interlocuteur, ce qui accroît ses comportements d'accommodation à l'autre. Mais attention, imprévisibilité ne veut pas dire ambivalent. Au contraire du négociateur imprévisible, le négociateur ambivalent sur le plan émotionnel semble hésiter, être peu sûr de lui. Ces inférences d'hésitation provoquent alors chez l'interlocuteur un sentiment de pouvoir qui, plutôt que d'accroître ses concessions, le poussera à émettre des comportements de domination. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?